Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça y est cet officiel iOS 16 sera disponible pour tout le monde le 12 septembre. En attendant on va voir ce que propose la version Redis Candidate qui est sortie hier. Vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose qui a changé par rapport à la version précédente, la Beta 8. Donc on se donne évidemment rendez-vous lundi pour les nouveautés WatchOS 9 mais également iOS 16. Alors surtout si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas. Alors cette mise à jour pèse un peu plus de 5Go, c'est normal puisque tout est réécrit. Donc on repart à 0, 5Go. Et puis surtout le numéro de Build, on voit c'est le 20A362, ça pourra peut-être changer avec la version finale. Alors objectivement il n'y a pas grand chose à dire. Il y a un truc un peu étrange, c'est qu'Apple hier a publié certaines notes. Notamment une note qui explique que la bibliothèque, la photothèque partagée de l'application Photo, en tout cas cette fonctionnalité, serait disponible un petit peu plus tard dans l'année. Alors si je regarde dans les réglages iCloud, moi j'ai bien la photothèque partagée, je peux l'activer, je peux faire ce que je veux avec, je peux partager une photo. Donc c'est un peu étrange. Alors est-ce que c'est une fonctionnalité qui va être retirée dans quelques temps, puis remise à nouveau ? Je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez toujours cette option, en tout cas si vous avez installé la version Release Candidate, ou si elle a été retirée, je ne sais pas plus. On verra ça dans quelques temps. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous allez utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Ça me fait penser un petit peu à SharePlay. Pas mal de personnes attendaient ça avec impatience. Et finalement, je ne suis pas sûr qu'on utilise beaucoup SharePlay. En tout cas, moi je ne l'utilise jamais. Et puis la seule nouveauté que constatez en tout cas avec cette version Release Candidate, ça concerne la confidentialité dans les réglages confidentialité. On a la possibilité maintenant d'améliorer la sécurité. On peut cocher la case ou non. Donc ça aide Apple à améliorer la sécurité. Donc vous le voyez, à gauche, c'est la version Release Candidate. Et à droite, c'est iOS 16, mais en version Beta 8. Dans le code cette fois-ci, on ne voit pas comment l'utiliser. Évidemment, c'est toutes les nouveautés liées à l'iPhone 14 hier, notamment avec Crash Detection. Une API est disponible avec cette version Release Candidate. Évidemment, on a toutes les animations liées au Dynamic Island. C'est ce qui remplace l'encoche sur les iPhone 14. Mais là, je ne peux pas vous montrer à quoi ça ressemble. Et de la même manière, concernant les nouveaux AirPods Pro, et notamment le nouveau geste qui permet d'augmenter ou de baisser le volume, on a ça également dans le code. On verra ça lorsque les AirPods Pro seront disponibles. À propos des correctifs maintenant, on a toujours le même bug. Ça n'a pas été corrigé, même avec la version finale. Mais dans tous les cas, personnellement, je ne l'ai pas. Certaines personnes peuvent parfois avoir des problèmes avec le moteur de recherche dans les émojis. Ce n'est pas mon cas. En tout cas, ce n'est toujours pas corrigé avec cette version. Et puis, il y a toujours le même bug concernant Mater et l'application maison. Alors, je vous en ai parlé pas mal de fois. De ce bug-là, ce n'est toujours pas corrigé en version finale. En gros, si le concentrateur n'a pas le même login que celui qui va ajouter l'accessoire Mater, ça ne fonctionnera pas. Bon, ce n'est pas corrigé. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette version Redis Candidate d'iOS 16. Et pour ceux qui ont déjà installé le profil Beta Tester, alors si vous n'avez pas installé la version Redis Candidate, et si vous souhaitez avoir la version officielle dès lundi, pensez à supprimer le profil. Tout simplement, on va dans les réglages. Générales. Et vous allez dans la gestion des appareils. Et ici, vous supprimez le profil iOS 16. Sur la chaîne, dès lundi matin, je vous publierai une vidéo sur WatchOS 9 et ses nouveautés. Et puis, surtout, iOS 16 et les nouveautés. Donc, ça sera une vidéo qui sera publiée en fin d'après-midi, juste avant, normalement, l'heure officielle d'iOS 16, la sortie pour tout le monde. Comme ça, ça vous laissera le temps de regarder la vidéo et de préparer les téléphones pour le téléchargement. Et donc, ça sera sous forme d'une vidéo en première. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, comme les autres années, chatter ensemble. Donc, si vous avez des remarques, surtout, n'hésitez pas. Donc, je vous donne rendez-vous en fin d'après-midi pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo de la Release Candidate. N'hésitez pas à la liker, à partager, à vous abonner pour ne rien manquer des nouveautés iOS 16. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.